Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, la chaîne qui vous aide à comprendre vos cours de physique et de chimie. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière comme vous voyez, puisqu'on voit ma tête. Je ne vais pas parler de physique ni de chimie, mais je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut apprendre ces cours de façon efficace. Si depuis le début de votre scolarité, vos profs vous disent qu'il faut apprendre vos cours, que vous ne connaissez pas vos cours et que pourtant vous avez l'impression de les réviser, ou alors que vous ne savez même pas comment faire, et bien cette vidéo est faite pour vous. Pourquoi ? Parce qu'effectivement vos profs ont raison. La connaissance du cours, c'est vraiment ce qui est à la base de ce qui va vous permettre de réussir vos études. Alors attention, ici je te parle bien de cours, ce qui est vraiment à la base de tout le reste. Je ne parle pas de savoir faire des exercices, des choses comme ça, ça se travaille de façon autre et on verra plus tard comment les travailler. Non, là je te parle vraiment de comment travailler ton cours. Par exemple, si je te demande quel est le nombre d'électrons de valence du carbone, et bien tu dois connaître tous les mots et être capable de me répondre, ouais, 4. Voilà, donc si tu n'es pas capable de répondre 4, déjà tu peux aller voir la vidéo sur la structure électronique, mais surtout peut-être que tu ne l'as pas appris. Et donc ça c'est très important, surtout en physique-chimie. Après les conseils que je vais te donner là, ils marchent pour la physique-chimie, mais ils marchent aussi pour toutes les matières, d'accord ? La mémoire elle fonctionne pareil en physique, en maths, en anglais, en histoire-jauve, etc. Donc n'hésite pas à prendre ces conseils et à les appliquer dans toutes les matières. Surtout parce qu'en fait comme tu révises ton cours probablement pas très bien, en fait tu es obligé de le réviser avant chaque contrôle. Ça te dit quelque chose ? Moi ce que je te propose c'est d'apprendre ton cours une fois pour toutes. T'imagines au lieu de perdre ce temps fou à apprendre son cours, puis à l'oublier, puis à le réapprendre, puis à l'oublier, puis à le réapprendre et du coup devoir travailler beaucoup beaucoup avant les contrôles, je te propose de l'apprendre pour de vrai et puis comme ça tu n'as plus jamais à le réapprendre. Donc au début effectivement ça donne un peu plus de travail parce qu'il va falloir tout faire rentrer dans la mémoire, mais à long terme c'est extrêmement puissant. Ça te permettra de dégager beaucoup plus de temps et donc du coup de travailler moins à long terme. Alors à prendre ton cours, tu es persuadé qu'il faut le faire, c'est bien, mais en fait tu te rends compte que personne ne t'a jamais appris. Donc souvent on fait ce que les autres font, c'est-à-dire on va lire son cours, le surligner, faire des fiches. Et en fait ces stratégies d'apprentissage sont démontrées maintenant comme étant peu efficaces. Et oui, relire son cours ça ne sert pas à grand chose. Ça sert juste à diminuer le stress qu'on a parce que du coup on a l'impression d'avoir révisé. Mais en fait quand je te demande plusieurs semaines, plusieurs mois après qu'est-ce qu'il y avait dans ce cours que tu as lu, et bien tu n'es pas capable de répondre. Et ça c'est normal, c'est parce que le cerveau humain est fait comme ça. Le relire ça ne fait pas rentrer dans la mémoire à long terme. Alors les fiches ça peut servir mais si tu les fais bien, c'est-à-dire que notamment il ne faut pas du tout recopier son cours, il faut le remanier, le dessiner, des choses comme ça. Si juste tu copies ton cours ça va être pareil que lire, en fait ça ne sert à rien, donc tu peux arrêter de faire ça. Donc tu peux arrêter de lire, tu peux arrêter de surligner, tu peux arrêter de recopier ton cours, ça ne sert pas à grand chose. Et avec tout ce temps que tu viens de dégager, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies d'apprentissage vraiment efficaces. Alors maintenant que je t'ai dit ce qu'il ne fallait pas faire, mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Et bien en fait il y a deux étapes dans l'apprentissage d'un cours. La première étape c'est de comprendre ce cours, c'est-à-dire faire le lien entre ces nouvelles notions, ces nouveaux concepts et ce que tu as déjà dans ton cerveau. C'est ce que je vais appeler le codage parce qu'il va falloir coder avec ce qu'il y a dans ton cerveau les nouveautés qui arrivent. Le codage c'est quelque chose qui rentre dans l'apprentissage du cours parce qu'il faut le comprendre, mais ce n'est pas le sujet essentiel de cette vidéo-là. Si tu veux savoir ce que c'est que le codage, je t'ai fait une vidéo, que tu peux aller regarder ici, qui explique ce que c'est. Ou alors peut-être que je ne l'ai pas faite parce que je n'ai pas eu le temps, donc si jamais tu es allé voir et qu'il n'y a rien, eh bien n'hésite pas à me mettre un commentaire pour me motiver à faire cette vidéo sur le codage. Mais ici on va s'intéresser principalement à la deuxième étape de l'apprentissage du cours qui est la mémorisation. C'est-à-dire une fois qu'on l'a compris, comment est-ce qu'on fait pour que ça reste en mémoire ? Je vais te donner les détails concrets, mais en gros il y a une règle de base à retenir. C'est que si tu as appris ton cours pendant un jour, eh bien en gros tu vas le savoir pendant cinq jours. En gros tu peux multiplier par cinq le temps pendant lequel tu as appris ton cours et tu auras à peu près le temps pendant lequel tu vas le mémoriser. Donc si tu apprends ton cours pendant une semaine, un peu tous les jours, eh bien tu vas le connaître pendant un mois. Et etc. Donc tu vois à chaque fois que tu révises pour ton contrôle et que tu apprends en une soirée, eh bien en fait tu retiens une semaine. Et une semaine après il n'y a plus rien. Et donc tu vois que si tu veux le retenir plusieurs années, il va falloir apprendre ton cours pendant plusieurs mois. Et c'est ce que je vais te proposer de faire. Bien sûr on ne va pas l'apprendre tous les jours pendant plusieurs mois, mais il faut que ça revienne dans la mémoire à plusieurs moments. Pourquoi ? Parce qu'en fait ta mémoire elle fonctionne avec ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli c'est ça, tu vois, quand tu apprends quelque chose tu t'en souviens. Et puis si jamais on ne te redemande pas de le répéter, ben tu l'oublies. Et à terme, tu ne le connais plus. Et ça, ça marche pour toutes les nouvelles choses que tu vois. Donc là le but c'est que ça ne redescende pas cette courbe de l'oubli. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce qu'on appelle de la mémorisation espacée. C'est-à-dire qu'on va, à chaque fois que ton cerveau va oublier ce que tu veux qu'il sache, eh bien tu vas lui faire remémorer. Alors comment remémorer ? Il ne faut pas lire. Remémorer ça veut dire faire un QCM, ça veut dire se poser une question et que le cerveau cherche, pour aller chercher la réponse. Tu vois ce moment où tu te dis « Attends, je le sais que je le sais. » « Attends, je le sais. » Et tu le trouves. Eh bien ça, c'est de l'apprentissage efficace et ça, ça va faire que tu vas le retenir sur le long terme. Donc le principe, c'est de te faire répéter ou répondre à des questions sur ton cours à plusieurs intervalles de temps qui sont de plus en plus espacés dans le temps. Comment faire ça ? Eh bien on va utiliser un outil magique qu'on appelle les flashcards. Les flashcards, même si c'est un nom que tu n'as jamais entendu, en fait tu connais parce que c'est le principe qu'il y a derrière toutes ces applications qui te font apprendre les langues comme Duolingo ou Memrise ou Babel. Elles fonctionnent toutes sur le même principe. Une flashcard, c'est une carte comme ça. D'un côté, tu as quelque chose que tu connais ici. Dioxide de carbone, voilà. Donc c'est quelque chose qu'il y a déjà dans ta mémoire. Et de l'autre côté, tu vas avoir quelque chose de nouveau. Ici, tu vas avoir CO2. Et donc à chaque fois que tu vas t'interroger, alors dioxyde de carbone, c'est quoi ? CO2. Si tu le sais, tu remets ta flashcard et tu la fais revenir plus tard dans la courbe de l'oubli. Et si jamais tu ne le sais pas, tu fais le revenir, mais plus tôt. Donc tu vas réviser plus souvent les flashcards que tu ne connais pas et à plus longue durée, celles que tu connais bien. Concrètement, comment organiser ça, cette façon de réviser ? Tu as deux façons principales. La première, c'est de décharger une application qui va faire tout ça pour toi. Je peux te citer AnkiApp, qui est gratuite puisque c'est du logiciel libre, mais qui du coup n'est pas très facile à utiliser, mais qui marche très bien. Ou alors, tu peux utiliser Quizlet qui est gratuite si tu ne veux pas mettre d'images. Donc il va falloir payer un petit peu si tu veux mettre des images. Et en physique, on a besoin d'images. Mais ce n'est pas très cher, c'est genre 20 euros par an. Et tu vas pouvoir organiser ça. Ou tu vas pouvoir, si tu veux payer aussi, Brainscape. Et Brainscape, ce qui est bien, c'est qu'il va vraiment te faire réviser cet algorithme. Au début, quand tu ne connais pas souvent, puis moins souvent, quand tu connais bien, il le maîtrise bien. Donc va regarder un petit peu les applis. Je te mets le lien dans la description et puis choisis celle qui te va. L'avantage de faire ça sur son téléphone, c'est qu'on l'a toujours avec soi. On peut le sortir, faire ça dans le bus, etc. Ce qui est très important pour que ça marche, c'est qu'il faut le faire tous les jours. Pas forcément longtemps, mais tous les jours. Donc c'est vraiment une routine, un rituel à mettre en place dans ce que tu fais, dans ce que tu apprends tous les jours. Par exemple, en te couchant, tu fais tes flashcards. Donc sur ton téléphone, c'est facile puisque du coup, tu lances ton appli, hop, 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 tu fais tes cartes. Mais peut-être que tu n'as pas envie de le faire sur le téléphone, auquel cas, tu peux le faire, comme moi, en papier tout simplement. Pour ça, il faut faire une boîte de Lotner. Je te mets en description un lien sur comment faire cette boîte et un tutoriel, etc. Mais le principe, c'est que tu vas avoir des enveloppes ou une boîte avec des cases qui vont de 1 à 7 et que tous les jours, tu mets des nouvelles cartes dans la case 1, tu les apprends. Si tu les apprends, elles vont dans la 2. La 2, tu la révises tous les 2 jours. Et puis, si tu les connais, elles montent dans la 3. Si tu ne les connais pas, elles descendent dans la 1. Et dans la 3, ça va être tous les 4 jours, 4 tous les 8 jours, etc. Jusqu'à voir le 7 qui, je crois, est quelque chose comme tous les 6 mois. Tu vois que tu vas pouvoir, tous les soirs, prendre ton paquet de cartes et réviser pour voir ce qu'il y a derrière. Oui, ça paraît de prendre du temps parce qu'il faut le faire vraiment tous les jours. Mais je te promets que sur le long terme, tu vas gagner un temps de dingue parce qu'en fait, tu n'auras plus besoin de réviser pour tes contrôles. Tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Plus besoin de réviser pour tes contrôles parce qu'en fait, tu le connaîtras déjà ton cours. Et ça, moi, je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y mettre. S'il y a vraiment une habitude à prendre dans son scolarité, c'est celle-là, apprendre son cours tous les jours, de façon efficace. Donc, par exemple, via des flashcards. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné quelques idées sur comment tu pourrais t'organiser pour mieux réussir à l'école, notamment mieux apprendre ton cours. Si tu as besoin d'autres conseils, etc., n'hésite pas à les voir en description. Je te mets des bonus pour t'aider à réviser. Si tu aimes bien cette vidéo, tu mets un pouce bleu puis tu t'abonnes. Et puis, si tu n'aimes pas, mets-moi en commentaire ce qui ne te plaît pas pour que je puisse voir comment m'améliorer pour la prochaine fois. Moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis je te souhaite de bonnes révisions.